Oh les gros Dibas ! Qu'est-ce qu'elle ébauche ? Elle a quelle âge la petite biquette là ? Rien dans le cigain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ils sont tous nus là ! C'est des malades ! Pardonne-lui, on laisse ça, on lève ça ! Odé, salut tout le monde ! Tu ne m'attends pas ? Oh merde ! Aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on fait rarement sur cette chaîne. Nous allons, Daniel, nous cultiver. Je me suis cultivé un peu avec ton grand-père. Parce que ton grand-père était très cultivé. T'as pas besoin d'être cultivé pour être une personne bien. Tu veux qu'on fasse un petit test de culture ? Ouais ! Ok, quelle est la capitale, Daniel, de l'Espagne ? Euh... La capitale de l'Espagne ? Oui. Ça commence par quoi ? Un M. Après ? Un A. Après ? Un D. Après ? Un R. Madrid ! Ah ouais ouais ! Je vais te montrer une émission. Ça s'appelle, Daniel, Frenchy Shore. C'est du grand art. Ça risque, Daniel, de te... de te choquer un peu. Oh, il n'y a rien qui te choque. Il n'y a rien qui te choque ? Oh non. Attends de voir ça. Ce programme contient un langage et des références sexuelles pouvant choquer les jeunes téléspectateurs. Oh ! Oh ! On est bien au Cap d'Ague. Au Cap d'Ague ? T'as déjà été sur une plage naturelle ? Ah non, jamais. T'es sûr ? Ah, je suis sûr et certain que jamais j'étais sur une plage naturiste. Je te crois. Ah bah tiens. Donc là, Daniel, c'est la présentation des candidats. Tu es 23 ans et j'habite à Paris. 23 ans de Noël. J'aurais donné 30 piges. T'as vu les sacs ? Comment c'est laid ? On dirait deux ballons. On voit qu'ils ne travaillent pas, ils ont des belles voitures. Ouais, ça va, c'est une Fiat 500. Ah bah ben, quand même. Mais la Fiat 500, c'est réputé pour être la voiture un peu des cagoles et des cakes. Oh bah c'est ce cas-là ma fille. Ah merde. Ah ouais ? Je mets lecture ? Non, non. Non, continue. Bah je mets lecture du coup. Oui. J'ai pas de complexe, je suis complètement exhibitionniste. Oh ! Et en plus, je suis sûr qu'elle a refait son cul. Oh les gros nibards ! Je l'assume complètement, j'ai plus le cul. Où il y a de la bite, il y a Auriel. Oh ! Elle s'appelle Auriel, ça rime avec Daniel. Tu veux dire quoi par là toi ? C'est pas le seul point en commun que vous avez toutes les deux. Bref, j'en dirai pas plus. Si t'as pas les baises à lèvres, t'as rien à faire après le t-shirt ! Moi je me mets à la place des parents de ces gens-là. Deux grands clacs dans la gueule et directement mes autres corrections. Mais les curieux. Ah t'as envie de voir la suite ? Ah forcément. Mes objectifs dans cette aventure c'est de toutes les baisers, de faire carnage. Là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle a un tuba dans la bouche et elle fait un concours d'apnée. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il peut pas attraper une maladie ce mec-là. Je pense que c'est un collectionneur de MST. Ouais et elle aussi, elle doit avoir des maladies vénériennes. Son petit carton va être brisé ! Toi c'est ton petit cul qui va être brisé ma poulette. Parce que ça, tu vas la mettre sur quoi ça ? Sur Youtube. Ah ouais ! Donc pas trop de gros mots. On a qu'une hâte, c'est de débarquer à la villa. Mais moi je pourrais jamais sortir avec une fille comme ça ! Tu pourrais sortir avec une fille ? Oui ! Oh voilà l'autre qui débarque ! Je suis trop trop excité de rentrer dans la villa. J'ai envie de séduction, de baise. Vraiment je pense que c'est le néant dans sa tête. T'es sûr que c'est vrai ou c'est du faux ? A mon avis c'est pas mal scénarisé. T'as une prod qui leur dit un peu quoi faire. Mais pour qu'eux acceptent de faire ces choses-là, c'est qu'ils sont déjà quand même complètement atteints quoi. Le pire dans tout ça, t'as des gens qui vont être fans de ces personnes. Bah t'es taré quoi ! J'ai la keynote trempée à l'instant T où je le vois. Ohlalalalalala ! On verra, on va essayer de toutes les avoir. J'ai l'impression que tu l'aimes bien lui. Il a l'air rigolo. Et vous les mecs, quand vous rencontrez une gonzesse, vous croyez toujours que vous allez faire l'amour avec tout de suite. Mais y'a des filles qui sont cultivées. Qui sont quoi ? Cultivées. Dans l'autre temps, on couchait pas avec les gants. Bah mon père m'a toujours dit un par deux. Si j'avais su, j'aurais écouté papa. De quoi t'en aurais ramené trois du coup ? J'aurais rien ramené du tout. Mais dans le temps, on couchait pas comme ça avec les gens. Dans les années 70, ça baisait pas à tout va ? Non mais tu te fais de ma gueule toi. Dans les années 70 ? Non ! C'était des hippies, dans l'autre temps. T'étais pas hippie toi ? Ah oui, oui, j'avais un chapeur en feutre. Donc tu baisais partout ? Mais non. Bah c'est les hippies, tu m'as dit qu'ils baisaient partout ? Mais non, c'est pas les hippies, qu'ils baisaient partout. Est-ce qu'on peut continuer ? On y va. C'est parti. Ce que je fais dans ma vie, tout le bordel, faire de la merde et baisers. Ah bah l'illondé ! Tu mets pas qu'à travail ? C'est les culs sur pattes. Salut à tous, je m'appelle Melvin, j'ai 24 ans. Oh là encore un moche. Daniel, on ne juge pas sur le physique. C'est vrai. Avec moi, il peut tout se passer. Il était à poil là ? Bah je crois. Le sexe, c'est une grosse partie de ma vie. Donc s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de Melvin. Elle touche le sexe là ? C'est pas possible. Et décape deux bras, deux jambes, un trou, je peux y aller. Oh là 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 là. C'est beau cette citation. Mais là ça veut dire qu'il n'exclut pas de baiser un kangourou par exemple. Bah une chèvre aussi alors. Oh bah merde, elle a le cul à l'air. J'adore la baise. C'est des malades. Ils sont prêts à tout pour être connus quoi. J'espère que les meufs sont toutes fraîches et toutes calientées. Parce que je compte toutes les baisers. Au moins il s'est fixé un objectif. Quelle vulgarité. Une fois que j'essaie de calmer mes sueurs vaginales. Oh, rien dans le cigare. Mais pourquoi ils bougent tous leur cul comme ça en ce moment ? Il faut avoir un grand cul pour faire ça. Tu pourrais pas le faire. C'est ça que tu me kiffes direct d'entrée de jeu en même temps de boucher la chatte. C'est ça que tu peux pas me voir. Oh là là là. Mais ils se mélangent tous là-dedans. C'est libre ? Je suis célibataire. Bah oui hein. Tout le monde est célibataire ici ? Bah. Je suis hétéro à 100%. J'aime trop les queues. Oh là 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 là. Je suis désolé de te faire chupir ça Daniel. Tu veux continuer ? Quelle tristesse. Bah oui on va continuer. J'ai l'impression que t'aimes bien. Oui. Je ne bouffe pas de chatte et j'aime pas me faire bouffer la chatte. Comment les filles sont des affaires ? J'ai l'air d'une salope quand je dis ça. Non. T'en es une salope. Daniel je sais pas si on peut dire ça. Quoi ? Bah ce que tu dis là. Je sais pas si on peut le dire. Ah oui faut le dire. Ah, une nouvelle candidat. Je m'appelle Iris, j'ai 23 ans et je viens de Vendée. Elle a quel ange la petite biquette là ? Oh ! Elle est énorme. Moi j'ai le droit de dire ça parce que je suis grosse. J'y vais Daniel ? Mais vas-y. Je m'appelle Enzo et j'ai 21 ans. Non mais 21 ans. Tiens appuie sur le nez et il sort du lit. Ah, j'ai trop vu ! C'est vraiment une vilade tarée. Il est pas mal lui. J'aime tellement le cul que ça en devait une addiction. Oh là là. Mais quelle vulgarité. Encore une blondasse. Mais ils vont être combien là dedans ? Je sais pas. Ça va être une grosse orgie. Faut pas trop que je me regarde dans le miroir sinon j'aurai envie de me pécho. Pépita il s'appelle. J'ai dû la voir quelque part cette fille. Mais oui elle présente une émission sur Arte. Sur les conflits géopolitiques à travers le monde. Non mais les chaussures. T'as vu Loulou il a des biceps. Des biceps. Des biceps. Il doit seulement à la salle de sport lui. Quand t'as des bleus. J'ai des débats sexuels un peu taurides justement. J'ai des débats sexuels justement. Donc elle aime bien l'amour qui fait mal elle. Right ! Elle arrive avec son cul à l'air. Alors elle a pas le cul à l'air si je puis me permettre. Je suis nudiste là je fais un effort je mets un string pour vous en fait. Ça va faire mal Loulou ça dans le cul là. J'ai très hâte de courir toute nue et de trébucher malencontreusement sur le gros vieil Tristan. Tu souris un peu j'ai vu là. Ah mais c'est pas juste. Ils sont tellement mal polis. On dirait un singe. C'est tellement laid ces slips brésiliens sur eux. Ces slips brésiliens. Bah ouais c'est. J'adore. Putain mais j'ai ma chatte elle est sortie de mon maillot de bois. Sa chatte fait partie de ma chatte. Oh non mais c'est pas possible. La piscine elle va être remplie de... Je dis pas. T'imagines les prochains épisodes ? Ah mais moi je regarde que ça. Je regarde pas les autres épisodes hein. Ah le premier bisou Daniel. Je suis ému. Oh bah pas moi. Non mais ils se connaissent même pas. Que tu sois mignon ça va me faire mouiller. Quel poète c'est beau. Dans le temps j'étais plus cultivé que maintenant hein. Je vois tant ses yeux qui me drague. Je le drague aussi. Mais ma pauvre fille. Y'a pas que toi qui drague. Il drague tout le monde et... Je suis grave ornie. J'ai grave envie de baiser. Et ça m'a fait du bien. Salope. Un comportement. De. Clochardat. Oh. Sa première embrouille. Et ils se connaissent depuis une heure hein. Allez mais la lecture louche je voudrais voir l'embrouille. Oh t'es une mythomane. T'es une hypocrite. Oh. Oh la 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 la. Meuf quand je t'accrame tout ça je t'encule ta mère. Oh j'encule ta mère. Mais quel malpoli. Si je regarde ton mec et que j'ai envie de lui je vais le prendre. En fait. Et c'est quoi cette mortalité des grosses connasses. Ma gueule elle coûte plus cher que juste ton petit doigt de pied espèce de bouffonne de merde. Elle est une Vendôme hein. Ça devrait être une trance. Si je me trompe pas. Ta grosse chatte dégueulasse putain. Oh. Mais tiens viens la bouffer ma chatte dégueulasse. Oh. Je t'emmerde. Ma chatte n'est pas grosse. Oh. J'ai l'impression de devenir con là en regardant l'émission. Bah bah aussi hein. Quelle grosse chatte elle est. Elle est grosse mais alors c'est bien. Ils sont en train de débattre de... De sa moule. What ? Ma va te pleurer. Ça te fait la peine de l'avoir pleuré ? Ah pas du tout. Vive les camelto hashtag camelto. C'est quoi camelto ? Je te sais. Pas la peine de t'expliquer les nœuds. Enterrons l'âge de guerre. Allons boire un shot. Elle va en devenir copie. C'est bouffiasse là. T'as aucun mérite à être quelqu'un dans ma vie. Ni mon nœud. Mais tu viens de le rencontrer. Calme toi ma belle. Ça fait une heure. Tout va bien. Elle a toujours des trucs vraiment trop petits elle. Je vois pas comment cette vidéo peut rester monétisée. Oh ! Ils sont tous nus là. Putain je sais pas comment ils font. Moi j'arrive même pas à faire un bisou en public. Oh bah moi quand j'étais jeune avec mon mari. On s'embrassait quand on faisait des slow hein. Devant tout le monde ? Bah oui. Qu'est ce qu'ils dansaient ? Et vous faisiez des petits bisous mignons. Tu les embrassais pas comme ça avec euh... Ah là on dirait qu'ils sont prêts à consommer là. Premier besito con mamacita. Ils ont flouté ça. Ouais ouais. Ça moule. De toute façon les gonzesses comme ça, ça me dégoûte. Ah bah les mecs aussi hein. Genre toute une claque dans la gueule. Ah ça me dégoûte. Ah y'a un nouveau ? Moi c'est Nicolas, j'ai 24 ans. Il est pas mal. J'aime trop les gens, je suis pansexuel. Pansexuel c'est quoi ? Il aime les ponts. Aujourd'hui t'es en mode célibataire ou reconquête pour Julie. Ils peuvent pas marcher pieds nus dans l'herbe là. Moi je me mettrais pieds nus. Genre c'est tu vois le changement d'ambiance ? Non mais qu'est-ce que c'est laid de voir un cul ? Comme si c'est mon mari. Qu'est-ce qu'il disait ton mari ? Il a regardé les filles en mini-jupes. Ton mari ? Bah oui parce que de toute façon c'est un grand dégueulasse aussi. Il y a une seule arcelle grosse calme dans la gueule dans le bal de fric. Oh ouais. Bien joué Daniel. Il va falloir travailler. Oh ils vont travailler ? Bah visiblement ouais. Oui peut-être euh... Ah c'est probable. Ou alors euh... Dans les restaurants sans culottes. À 10h du matin on va travailler ? Bah à 10h du matin c'est pas ton mode de feuillasse. J'ai pas envie de travailler. Félias. Oh bah elle avait y pensé elle. Il passait. Ça devient dégueulasse. Ils prennent des préservatrices. Mais elle a pas de culottes ? Oh dans le lourd on laisse ça enlève ça hein. Oh là 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 c'est dégueulasse. Bon débrief Daniel. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah je suis outré. Je suis désolé. Pour moi c'est un film X. Si vous voulez que je mette Daniel devant les pieds d'épisode 2, dites-le en commentaire s'il vous plaît. Et ceux qui ont fait ça ? Bah je croyais que c'était comme une ville à des camps brûlés. Brisés. Brisés. Bon Daniel. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec toi. Je te laisse le mot de la fin. Bah si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce bleu en haut. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Allez tcha tcha tout le monde c'était Daniel hein. On a rigolé quand même Loulou. Oui c'était le mot. Ouais ouais. Hey j' theological à toi. Ouais ouais j' assets qu'étaient toi toute la ù voilà. Plus là il y a derrière bigger celle là.